Bonjour à tous, Olivier Treka du chasseur de migrateurs. Alors je vous retrouve un petit peu plus tôt que d'habitude avec une petite mise à jour ce dimanche. Voilà la situation actuelle avec un champ de haute pression qui se situe sur la mer du nord. Je vais essayer de vous le représenter. Donc on a un champ de haute pression qui est ici et qui se poursuit un petit peu ici mais on a l'essentiel. Alors on a des vents qui sont plutôt comme ça, qui étaient plutôt comme ça cette nuit donc vers l'est et qui étaient absolument nuls ici. On va dire nuls aussi sur la France, on a pu s'en rendre compte. Et puis ce qu'on peut voir aussi c'est qu'il fait très chaud et on a une langue de chaleur qui remonte sur l'Europe de l'Ouest. Bon on s'en est tous aperçus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les oiseaux pour cette nuit ont plutôt eu tendance à ne pas trop bouger je pense, sauf quelques oiseaux en provenance du Benelux qui ont pu arriver sur les côtes de la Manche. Donc si on regarde un petit peu les jours à venir, on voit que les hautes pressions elles se décalent sur la Norvège et qu'on a, j'allais dire, un vent qui se met, qui se place plutôt bien sur la Baltique, le Danemark, la Hollande, l'Allemagne, la Pologne aussi alors que chez nous on n'a pas vraiment de vent et qu'on a une chaleur qui est importante avec des remontées orageuses du fait d'une, comment dire, c'est une sorte de dépression qui est au-dessus de la France qui ne bouge pas trop. Donc la situation est quand même excellente pour le départ des oiseaux de la Baltique et du sud de la Baltique aussi. Et les conditions de vol, elles sont correctes sur toute la façade de la mer du nord là, jusqu'en Angleterre et le long des côtes de la Manche aussi où il devrait y avoir un petit peu de vent. Pas beaucoup mais un petit peu quand même. Donc pour moi c'est une bonne situation, les oiseaux devraient partir, continuer à partir d'une nouvelle zone qui est la Scandinavie. Donc on devrait avoir un arrivage de Bécassine, Sarcelles, Souchet, comme la nuit dernière où il y a eu quelques Sarcelles et quelques Souchets, quelques petites bandes de Souchet d'ailleurs. Donc ça c'est plutôt bon signe, je pense que c'est des oiseaux qui sont partis de Hollande. Il devrait continuer, il devrait continuer. Alors j'ai mis trois sur les côtes de la Manche, deux sur le sud-ouest et deux sur le nord-est mais un sur le sud-est parce que vous voyez il y a de la pluie, les oiseaux ne vont pas passer par là. Je ne pense pas. Donc ça c'est pour la nuit de dimanche à lundi. Pour la nuit de lundi à mardi, la situation est quasiment la même, c'est à dire qu'on a un bel anticyclone qui est magnifique sur toute la Scandinavie qui déborde jusqu'au Danemark etc. Alors on sera en hiver, on aurait de la neige chez nous et ce serait vraiment une très bonne situation. Bon on est seulement que le 9 août. Donc la migration c'est les migrateurs d'été qui vont partir de Laponie aussi parce que vous voyez que de Sibérie parce qu'il y a des bons vents qui peuvent porter les oiseaux mais bon ils ne vont pas arriver chez nous en une étape. Ça c'est certain, ils vont être obligés de faire une étape complémentaire. Alors pour moi là c'est un peu moins bon que la veille parce qu'on a des pluies sur l'Angleterre, on a des pluies sur la Normandie, on a des pluies sur les Alpes, on a des pluies un petit peu partout sur le Benelux et l'Allemagne, un peu moins fortes, mais donc on va avoir un temps couvert. Donc les oiseaux qui vont arriver là-dedans ils ne sont pas pressés, on n'est que début août, ils ne sont pas pressés, ils ne vont pas passer au-dessus des nuages parce que les courants d'altitude ne sont pas non plus bien bien placés. Pour moi ça devrait continuer à être correct, il y a des oiseaux qui vont arriver, mais sans plus. Donc deux et demi sur le quart nord-ouest du pays et puis ailleurs un peu moins bon. Alors après, pour la nuit de mardi à mercredi. Alors pour la nuit de mardi à mercredi, c'est toujours bonnet blanc et blanc bonnet, sauf qu'il y a moins de précipitations sur l'Allemagne et sur les Pays-Bas. Donc ça devrait arriver un petit peu plus, ça devrait descendre un petit peu plus. Les pressions sont toujours très fortes sur la Scandinavie. Donc par contre, vous voyez, tout est en bleu là sur la Russie, etc. Donc là, ça ne va pas vraiment partir. On va juste avoir des oiseaux qui vont partir de Pologne, qui peuvent partir de Danemark, qui peuvent partir de la Hollande, etc. Ils vont faire une petite étape. Et puis sur la France, il n'y a plus de vent. Donc ils vont s'arrêter là. Je pense que ça devrait toujours être à moitié bon sur la Manche, sur les côtes de la Manche. Une arrivée probablement en Hollande aussi. Donc je pense que la Hollande, elle va se remplir. Peut-être aussi un petit peu l'Angleterre. Donc tout ça, ce n'est pas si mal. Ça va commencer à se remplir. Sarcelles, Souchet, etc. Il y en a quelques-uns qui vont continuer, qui vont arriver jusque chez nous avec des Bécassines. Mais rien de plus. On est début août. On va bien voir si ça continue après. Alors je n'ai pas été plus loin parce que j'ai l'impression que le modèle n'est pas très très fiable. Mais si le modèle est fiable, ici ça ne devrait pas être forcément très bon. Là par contre, à se méfier, vendredi, avec peut-être une brise de Nord-Ouest, avec des oiseaux qui seraient arrivés sur l'Angleterre et qui repartiraient chez nous. Bon, et puis après, c'est compliqué. La situation est très très complexe. Avec, vous voyez, des dépressions, des faibles pressions un petit peu sur toute l'Europe de l'Ouest. Donc ça, ce n'est jamais très très bon. Mais on verra bien. J'essaierai de vous faire une mise à jour. Donc on est dimanche, lundi, mardi. Mardi dans la journée, j'essaierai de vous faire une petite mise à jour. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis à mardi. Allez, ciao.